Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint-Michel-Archange, défends-nous dans le combat, soit notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, Prince de la milice céleste, précipites en enfer par la force divine. Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lénie soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen. Saint-Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur du démon, prie pour nous. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, priez pour nous. Comment concilier espérance et réalisme quand nous avons des difficultés avec nos proches. Que ce soit en famille ou en amitié. Nous avons reçu l'espérance, vous le savez, à notre Saint-Baptême, nous avons reçu la foi, l'espérance et la charité. Et nous l'avons vu hier avec cette parabole où Jésus nous dit, attention, ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens. Ne donnez pas des perles aux pourceaux afin de vous éviter de vous faire piétiner, nous dit Jésus. Donc c'est là où il faut accepter cette condition humaine qui est la nôtre. C'est-à-dire que, comme le dit, il a très bien dit Saint-Augustin, les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Saint-Augustin, troisième, quatrième siècle. Grand saint. Et trop souvent, nous nous fabriquons quelque chose qui n'est pas catholique. On dit ça, ça c'est pas très catholique. Mais on le dit, on peut le dire, on l'entend souvent cette expression-là, ça c'est pas très catholique. Ça veut dire que c'est malsain. Mais ça n'est pas catholique. On peut aussi, quand on dit ça n'est pas catholique, quand nous, nous catholiques, nous disons ça n'est pas catholique. Et bien, c'est tout simplement qu'il nous arrive un peu trop souvent de nous fabriquer une religion qui serait en fait quelque chose qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec l'Église. Avec cet exemple-là, nous pouvons le voir. C'est-à-dire que Jésus nous donne, Jésus nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est-à-dire que dans les situations où nous avons, il y a des blocages avec des personnes, et bien, vous ne pouvez rien faire sans moi. On ne peut pas changer les personnes. Et on ne peut pas, on ne peut pas, par la pratique des bons sentiments, faire que les personnes changent. Il faut laisser impérativement aux gens, laisser impérativement aux gens, de faire leurs propres expériences. Trop souvent, nous habillons, on a notre joli pot de peinture qui s'appelle dessus, nous avons marqué dessus, BS, voilà, notre gros pot de peinture BS. Bon sentiment. Et là, on a un énorme, on a un énorme pinceau, et un rouleau aussi. Et vas-y, et vas-y que l'on peint de bons sentiments. Non, ça ne sert à rien, si ce n'est à retarder la conversion de la personne. Certains vont immédiatement dire, mais ça n'est pas charitable, Patrick. Mais c'est justement, c'est justement, ce pot de peinture bon sentiment n'est pas charitable. Pourquoi ? Parce que, en peignant, en peignant les situations, les, même les personnes, de bons sentiments, eh bien, nous les empêchons de se convertir, de se tourner vers Jésus. Il faut laisser faire les gens, dans leur cheminement, et laisser faire nos enfants, laisser faire nos familles. Une expression qui ne fera pas plaisir à certains, mais qui est, voilà, le fameux pain noir. Celui-là, il n'a pas mangé son pain noir. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Parce que, on se dit, mais non, il faut être charitable. Non. Une personne qui se comporte mal, eh bien, il faut la laisser dans son jus. Ça n'empêche pas de prier pour elle. On peut tout à fait prier pour elle. mais nous n'avons pas à subir ces excès. Nous n'avons pas à subir ces excès parce que nous avons sorti notre super peau de peinture. bon sentiment, bon sentiment, bon sentiment, bon sentiment. On le voit dans notre société, on appelle ça même la dictature des bons sentiments. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Chacun a la liberté d'agir et nous, nous avons aussi la liberté de ne pas subir les excès de telle ou telle personne. Parce que la personne ne veut pas grandir. et là, il y a le facteur qui est vraiment essentiel pour que tout cela se réalise. C'est le facteur temps. Voilà. Et il y a un très beau proverbe, je n'en connais pas l'origine, mais moi, je l'aime beaucoup. Et ce proverbe, il dit « Le temps se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui. » Le temps se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui. Il y a un cardinal qui a aussi cette belle parole qui a dit « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. » Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes. Voyez ? Ça, c'est absolument magnifique. Et nous apprenons ainsi à laisser le temps au temps et considérer les choses tout à fait réelles. et c'est ça être charitable. Charitable, c'est de laisser les personnes eh bien prendre le temps, le temps nécessaire et charitable, c'est aussi de temps en temps de dire une prière pour eux. Voilà. simplement, c'est ça. Mais les laisser dans leur jus. C'est très important. nous, on veut que ça aille tout très vite et ça, c'est la télévision, c'est les écrans, c'est les programmes, on veut faire, on veut gérer ces questions-là avec la rapidité électronique. mais l'humain n'est pas ainsi. L'humain, il lui faut du temps. Et il lui faut du temps. Et je pense que si vous, je me mets dedans aussi, si nous acceptons de mettre du temps, eh bien, nous allons trouver de beaux fruits. Car avec le temps, les fruits sont solides, ils sont, ils seront, ils seront beaux, ils auront du goût. À faire de patience. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie tous celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique, Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Poussez en l'air et commentaire s'il vous plaît et la paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous laisse un petit peu écouter nos petites sœurs qui gratouillent. Vous savez combien de temps met une cigale avant de pouvoir sortir de terre et nous régaler de sa musique ? Eh bien, la réponse est sept ans. Un beau signe de patience, n'est-ce pas ? Alléluia ! Gloire au Père, au Fils, Jésus et au Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501